Maxime Monfort bonjour et bienvenue sur BlockX. Maxime tu es fondateur de NF Tips et tu es aujourd'hui en train d'écrire un livre sur les cas d'usage des NFT dont on va parler aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais dans un premier temps te présenter ton parcours et ton arrivée dans la blockchain s'il te plaît. Bonjour Pierre merci pour l'invitation. Alors juste pour me présenter rapidement donc moi c'est Maxime Monfort. Je suis arrivé dans la blockchain assez tardivement en novembre 2021 et avant ça j'étais professeur d'histoire géographie au collège donc quelque chose qui n'avait absolument rien à voir. J'ai rencontré un gars justement en novembre 2021 qui m'a expliqué un petit peu comment fonctionnait le bitcoin, comment fonctionnait la blockchain et je me suis dit voilà le fonctionnement paire à paire, la décentralisation etc ça a l'air d'être quand même vachement intéressant donc j'ai creusé un petit peu le sujet et je me suis rendu compte que c'était vraiment fait pour rester quoi donc du coup voilà j'ai fait mes propres recherches et j'ai investi aussi un petit peu d'argent et vu que moi j'étais en novembre 2021 au top du coup forcément j'ai perdu un petit peu d'argent donc ça m'a un petit peu dégoûté pendant quelques mois et j'ai décidé de vraiment m'y replonger en mai de cette année, mai 2022. J'ai fait une formation chez Alira en tant que consultant blockchain et là je suis justement assez actif dans l'écosystème, j'organise des events, je suis en train d'écrire un livre, j'ai lancé une chaîne YouTube et voilà moi c'est vraiment la partie création de contenu que je fais en fait par rapport à NFT. Ok super donc aujourd'hui là tu me disais donc fondateur de NF Tips et puis tu es en train de rédiger vraiment un bouquin sur les cas d'usage des NFT donc on va balayer un petit peu je pense que ça va être intéressant pour les auditeurs les cas d'usage qu'on peut avoir sur les NFT je pense qu'il n'y a pas meilleure façon que d'illustrer le pouvoir du NFT à travers des réels cas d'usage donc on va peut-être commencer avec par exemple le livre qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Ouais justement le livre c'est intéressant parce que justement je suis en train d'écrire un livre là dessus et ça sortira également en NFT donc un des problèmes actuellement du livre c'est que par exemple quand vous avez un livre en format pdf vous pouvez le diffuser librement à d'autres personnes sans que l'auteur soit rémunéré en conséquence et donc ça ça pose un problème aux auteurs il y a aussi la question des maisons d'édition qui prennent aussi pas mal de pas mal de frais en fait quoi qui qui ne rémunèrent pas suffisamment bien les auteurs donc les NFT ça permettrait de résoudre on va dire ces deux problèmes ça permettrait déjà un de limiter le problème des pdf parce que du coup le livre serait associé à un NFT qui serait associé à un wallet pour avoir accès au livre faudra avoir accès au wallet après ça permettrait aussi de de squeeze on va dire à la maison d'édition qui prennent des gros frais parce que du coup tout serait automatique en fait et les auteurs auraient beaucoup plus de liberté parce qu'ils pourraient choisir par exemple quel est le montant de royalties qu'ils veulent et à chaque transfert de livre sous forme de NFT à quelqu'un d'autre bah du coup l'auteur serait aussi rémunéré tout serait de manière automatique et voilà après d'autres cases par rapport aux livres bah c'est il ya aussi la question du livre audio c'est quelque chose qui m'intéresse aussi quand même pas mal parce que le livre audio aussi prend de plus en plus de place et il ya un marché qui est quand même assez 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 conséquent là dedans et bah ça permettrait aussi justement d'utiliser des NFT par rapport à ça ça permettrait aussi bah de donner des utilités aux NFT voilà si vous avez par exemple je sais pas tous les livres d'un auteur que vous aimez bah vous pourrez je sais pas avoir un NFT qui est un NFT spécial qui vous donne qui vous donne le droit de rencontrer l'auteur par exemple des choses comme ça il ya plein de plus que c'est possible qui soit encore inventé ouais que ça soit un livre classique ou un livre audio c'est vrai qu'aujourd'hui les maisons des éditions ce que je m'étais déjà renseigné aussi se goinfre quand même en termes de tarifs elles obligent aussi forcément à avoir une ligne de conduite quand tu quant au contenu évidemment parce que bah elles vont mettre leur cachet dessus donc c'est aussi important que ça soit en adéquation avec leur police on va dire et donc le livre audio bah c'est pareil et le problème c'est que bah dès que dès que c'est en ligne après le partage peut se faire il ya un marché de seconde main qui va être énorme il va pouvoir se faire partagé énormément de fois et derrière bah il ya le créateur ne va pas pouvoir toucher bah de rémunération par rapport au travail qu'il a fait donc grâce au nft comme 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 t'as dit ça va ça va permettre donc au delà d'avoir une rémunération correcte qui va venir se greffer sur le sur le nft et puis là c'est vraiment le créateur va pouvoir vraiment choisir exactement la manière dont il va vouloir que ça se fasse parce qu'il ya une c'est du code donc il ya toutes les possibilités qu'on va pouvoir souhaiter et puis et puis effectivement c'est ces accès comme tu dis avec des des events en il ya des gros fans que ce soit pour des auteurs des films des livres audio demain bah voilà quand est quand tu as acheté tous les livres quand tu as suivi pas mal de choses pour pouvoir reward un petit peu toutes ces personnes là qui sont qui sont des fans bah de pouvoir permettre bah voilà par exemple des des accès à des événements un peu plus privés que vont permettre le nft de rencontrer les personnes donc donc clairement l'aspect l'aspect communautaire aussi un joie un rôle de plus en plus important surtout dans le web3 parce que en fait la communauté dans le web3 ça fait vraiment tout et est ce que par rapport à ce que tu évoquais tout à l'heure aussi je trouvais intéressant c'est justement par rapport au fait que les maisons d'édition donnent une ligne directrice à des publications bah c'est en fait c'est pour ça que finalement beaucoup de personnes passent de plus en plus par l'auto édition parce que justement ils sont beaucoup plus libres de le faire avec le print on demand etc et le faire sous format nft bah ça donnera encore plus de liberté donc voilà et je vais monter une boîte justement dans ce domaine là dans d'ici un an donc voilà super ok je vais tester un petit peu sur les différents cas d'usage on en a parlé un peu avant l'interview sujet qui peut faire aussi un petit peu débat le vote le vote aujourd'hui sur sur la blockchain comment tu vois les choses bah un des cas du un vrai un des autres cas d'usage du coup effectivement c'est c'est le vote alors bas le vote ça pourrait pas utiliser dnft pour le vote ça pourrait permettre d'être d'inciter des personnes à voter plus facilement parce que lui se déplacer jusqu'à 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 l'endroit pour voter ben on pourrait le faire en deux clics en fait donc donc ça c'est un des premiers où ce qu'est ce qui vient mais après ça c'est ça pose aussi comme beaucoup de questions notamment en termes de d'identité 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 décentralisé c'est aussi c'est aussi en lien direct avec ça et voilà donc ça sera pas tout de suite c'est sûr c'est vraiment raison cinq dix ans mais en tout cas c'est s'il ya vraiment une identité décentralisée qui est possible là c'est quelque chose qui peut se faire parce qu'en fait on a juste besoin de savoir on n'a pas besoin de savoir pour le vote que vous appelez à maximum fort que vous avez 28 ans que vous que vous êtes nés là que vous habitez ici vous avez on a juste besoin de savoir le nombre en fait de votes pour telle ou telle personne donc donc voilà il faut ça suppose en fait la question de l'identité décentralisée et c'est quelque chose qui n'est pas du tout encore encore développé donc ça c'est vraiment en avance de phase surtout que bah là c'est ça touche à toute la sphère politique on va dire et de l'identité donc c'est quand même des choses qui sont assez sensibles mais c'est là pour le coup des potentiels qui sont possibles alors quand tu disais bah du vote en ligne en deux clics aujourd'hui théoriquement on pourrait se dire qu'on pourrait voter pareil de notre depuis notre pc sauf qu'il n'y a aucune sécurité avec tous les toutes les dérives qu'on a pu voir alors j'espère pas en france en europe probablement il ya des histoires mais en afrique en amérique du sud en asie enfin voilà c'est commun demain sur la blockchain ça peut être entièrement sécurisé et associé à une personne par contre effectivement on n'a pas besoin de savoir que on s'appelle le pire mari qu'on a tel âge qu'on habite qu'on habite là par contre d'être rattaché à une seule identité pour pas voter plusieurs fois après il ya tous les concepts de zero knowledge proof qui vont permettre de s'assurer de tout ça sans forcément les déviguer donc bon potentiel par rapport à ça ouais effectivement et justement il ya des boîtes qui travaillent dans ce domaine là par exemple sismo qui travaille justement sur sur tout ce qui touche à zk proof au zk badge aussi et à l'identité décentralisée donc il ya des boîtes qui travaillent déjà dans dans ce domaine là quoi et effectivement sur sur l'aspect oui sur l'aspect sécurité bah la blockchain ça permet de garantir de façon sûre et certaine que telle telle information a bien été validée ou pas quoi on peut très bien imaginer par exemple sur un village ou une petite ville de 10 mille habitants on peut voir sur la blog chaîne qu'il ya par exemple 8000 personnes qui ont voté donc tout le monde n'est pas venu par contre effectivement si demain on voit que sur un village de 10 mille habitants il ya eu 13 mille votes bah c'est évident qu'il ya eu des doublons et donc enfin c'est vrai c'est un vrai potentiel et aujourd'hui bah le vote quand on voit les taux d'abstention qu'on a enfin c'est bon ça c'est pas forcément lié à la manière dont on vote mais en l'occurrence pas forcément pour je pense pas forcément pour la france mais pour d'autres pays qui ont en l'occurrence énormément de bah de problèmes de comment on dit alors là je bug un petit peu comment on appelle ça non c'est pas l'abstention c'est quand quand t'as 99% d'un d'un pays de corruption voilà donc donc en fait je pense surtout aux pays où il ya énormément de corruption où on voit tout le monde dans la rue qui est contre le président actuel et qui se fait réélire à 90 95% bon on n'est pas forcément bête mais le problème c'est que ben on peut rien y faire aujourd'hui donc ça permettra potentiellement si c'est bien fait avec toutes les conditions ce qui ne sont pas réunis aujourd'hui de pouvoir de pouvoir le faire je vais t'emmener sur un autre sujet aussi qui est où il ya beaucoup de potentiel alors là je pense qu'il ya pas mal de choses aussi à dire c'est c'est l'immobilier avec tout ce que ça va permettre oui alors bah là encore c'est encore le souci donc en gros en france c'est très très compliqué techniquement et juridiquement en fait de tokeniser l'immobilier parce qu'il ya des freins juridiques qui empêchent de le faire mais par contre aux états unis c'est beaucoup plus simple et il ya une boîte justement qui s'appelle tout le monde connaît j'imagine qui s'appelle realte qui fait ça qui permet justement d'investir à partir de 50 dollars dans alors c'est pas vraiment dans de l'immobilier pur c'est dans une qu'on puisse le voir comme une sorte d'action en fait que vous achetez vous achetez pas en fait une partie de l'immobilier vous achetez un droit un droit en fait sur sur l'immobilier quoi et en france ça technique enfin c'est pas vraiment techniquement c'est plutôt juridiquement fait que ça pose problème voilà voir avoir dans les prochaines années aussi ce que ça peut donner mais du coup c'est bien parce que ça peut ça peut on va dire permettre aux gens d'investir beaucoup plus facilement dans l'immobilier et donc voilà c'est un use case aussi qui est assez intéressant là dessus ouais quand on parle de tokenisation enfin aujourd'hui c'est un petit peu ce que font les SCPI avec toute la complexité la lourdeur et les frais que ça peut avoir demain sur la blockchain effectivement c'est alors il ya deux modèles qui sont qui sont possibles auxquels je pense il ya détenir réellement une part d'un immeuble par exemple avec à travers un acte notarié donc pour dire qu'on est sincèrement vraiment propriétaire de cette partie d'immeuble qu'on peut potentiellement revendre avec une plus-value avec une moins-value où on va toucher ses loyers ou alors quelque chose un petit peu plus simple c'est on vient mettre plusieurs biens dans une seule dans une boîte dans une société et puis on va venir détenir des parts de cette société qui globalement grâce au NFT vont pouvoir redistribuer des dividendes par exemple qui représente les les loyers des des biens qui sont qui sont en place et comme tu dis aujourd'hui le voilà la grosse problématique c'est on veut acheter allez même un t2 un t3 faut va falloir déjà mettre bon c'est si sauf si c'est vraiment campagne mais cent mille cent cinquante mille euros ce qui n'est pas donné à tout le monde tout le monde n'a pas la capacité ou la possibilité d'emprunter auprès de la banque ces sommes importantes et demain à travers cette tokenisation là qui est possible je crois que reality le billet d'entrée il est à partir de 50 euros si je ne dis pas de bêtises on va pouvoir accéder à des rendements dans l'immobilier qui vont voilà qui vont qui vont être allez entre entre 5 et 12% à la grosse pour avoir une fourchette assez assez grosse bah en fait demain un étudiant qui économise 50 euros par mois il va pouvoir mettre ses 50 euros sur sur ce type de société là basée sur sur la blockchain et obtenir bas une une rente en sous réserve que les locataires paient leur loyer évidemment mais entre 5 et 12% ce qui est énorme parce que la plupart des aujourd'hui le parti immobilier est détenu par très peu de personnes finalement parce que la plupart des gens n'ont pas accès forcément à l'achat et aux sommes colossales des investissements immobiliers qui représentent généralement l'achat le plus important qu'ils vont faire dedans dans toute une vie donc il ya tout l'aspect régulation qui est aussi vachement important et là pour le coup bas les pays régule et font avancer les choses à des vitesses différentes mais au cours des prochaines années de toute façon c'est pour moi ça par une solution évidente donc on va aller vers ces solutions là qui sont qui sont efficientes la question c'est à partir de quand de quand ça arrivera en l'occurrence reality c'est quelque chose qui est possible aujourd'hui à faire avec des biens qui sont aux us et vous pouvez très bien aujourd'hui investir par exemple avec reality sur sur des biens aux us et de toucher c'est ces rendements là sur la box chaîne c'est aussi une façon aussi de se protéger aussi contre l'inflation quoi en particulier en ce moment plus de perdre de perdre de l'argent avec de l'argent qui dort c'est peut-être plus intéressant de l'investir justement dans des rendements entre 5 et 12% ça peut être une solution intéressante ouais surtout que demain va y avoir aussi les je pense enfin je fais une petite parenthèse mais les les STO où on va pouvoir faire avoir des aidés des actions synthétiques sur la blockchain et de pouvoir assez facilement sans frein législatif juridique et autres de détenir des parts d'action quel que soit le l'endroit dans le monde où l'entreprise se trouve ce qu'aujourd'hui c'est assez compliqué donc effectivement pour pouvoir se protéger contre l'inflation bon le livret a je pense que ça fait pas de surprise du fait que l'inflation il ya une réelle perte de pouvoir d'achat en laissant ces fonds là dessus donc il va y avoir de plus en plus de volonté des gens de trouver comment se lg par rapport à ça et il ya beaucoup de choses qui sont mises en place alors justement je pense éventuellement et je t'emmène sur ce sujet là des métaux précieux ouais alors bas donc les métaux précieux bah NFT aussi peuvent avoir un cas d'usage intéressant déjà le premier c'est que ça permet d'éviter de les transports en fait de métaux précieux qui qui pollue beaucoup si si vous êtes capable d'investir dans de l'or par exemple et que vous êtes sûr à 100% que vous avez investi dans de l'or qui a été extrait de telle et de telle mine et qui garantit par la blockchain et que vous êtes sûr que cet or là est bien stocké dans tel endroit et que vous avez un NFT associé qui vous garantit ça qui est inscrit sur la blockchain ça permet de d'investir aussi dans dans des métaux précieux de du coup de ce et j'ai contre l'inflation et et après de pouvoir revendre en fait son NFT très facilement en fait plus facilement que que de vendre de l'or de manière traditionnelle ouais justement ça permet ce que tu dis cette traçabilité qui est vachement importante par rapport au marché de l'or parce qu'aujourd'hui il y a une quantité finie d'or donc le seul moyen c'est soit de de l'obtenir on l'a déjà ou soit d'aller les chercher dans les mines qui en plus un voilà qui est ça pollue ça pollue énormément et ce qu'il faut savoir c'est que le marché de l'or alors si je dis pas de bêtises je crois que c'est 10 000 milliards de dollars donc c'est énorme c'est le plus gros marché le gros sujet en l'occurrence c'est pourquoi le prix de l'or n'a pas monté avec l'inflation l'augmentation des taux etc c'est qu'il y a beaucoup d'or papier c'est à dire qu'il y a des synthétiques des des produits synthétiques qui sont qui sont liés à l'or qui en fait avoir de l'or papier ne veut pas dire qu'on a de l'or physique on a simplement une représentation qui peut parfois valoir rien du tout si ce n'est des digites sur un ordinateur alors que derrière avec une avec un NFT on va pouvoir authentifier d'avoir une certaine quantité d'or à tel endroit qui vient d'où d'avoir toute cette base de données qui est vraiment certifiée immuable et transparente sur 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 la blockchain clairement on parle d'or mais enfin il ya l'argent oui après c'est des métro précieux de manière générale et ceci ça peut être aussi la numismatique donc c'est à dire les anciennes pièces de monnaie et je sais pas des louis d'or ou des choses comme ça ça peut être aussi ça peut être aussi une chose intéressante de pouvoir investir dans un louis d'or sans avoir forcément la position matérielle de celui d'or mais d'être sûr et certain qu'on a bien la propriété de celui-ci c'est aussi une façon intéressante d'utiliser des nft aussi oui alors le marché des assurances oui alors ouais donc le marché des assurances aussi ça c'est un sacré un sacré morceau aussi bah pareil en fait la nft en fait c'est bah toute façon la nft c'est une surcouche technologique qui sera utilisée dans tout ce qui est digital donc de toute façon ça sera utilisé un petit peu partout et notamment dans le domaine des assurances et les assurances bah pareil c'est un état immédiat qui prend aussi pas mal de frais et donc la blockchain et l'utilisation des nft ça permettrait d'automatiser d'automatiser le process et bah de limiter les frais quoi donc on peut imaginer par exemple je sais pas une sorte de une sorte de dao qui où on réunit je sais pas moi 100 personnes on décide d'investir chacun une certaine somme d'argent et et si jamais il se passe telle ou telle chose bah c'est fait de manière automatique quoi par exemple je sais pas si vous avez un un vol d'avion par exemple votre vol d'avion est retardé de 4 heures ce qui se passe actuellement c'est que en gros il est retardé de 4 heures après vous devez appeler votre assurance pour pour déjà dire que c'était retardé après faut donner votre RIB après faut qu'il y ait le remboursement faut attendre plusieurs jours etc alors que si on se base sur la blockchain bah tout ça ça pourrait être fait en deux clics même de manière automatique en fait avec un système d'oracle qui qui va chercher les informations à tel et tel avion effectivement est en retard vous avez j'ai l'assurance bah voilà c'est remplacé automatiquement qui et puis avec très peu de frais en fait ouais le marché le marché des assurances là pour le coup c'est un marché qui brasse aussi énormément la blockchain sous toutes ses formes les nft autres c'est ça va vraiment venir révolutionner la manière dont tout ça est géré j'espère in fine bah pour le bénéfice des petits utilisateurs parce qu'on sait qu'aujourd'hui regardez vos frais annuels combien vous payez à l'année en assurance donc c'est un peu pour payer sa tranquillité d'esprit mais au final on pourrait mutualiser collatéraliser un petit peu bah tous ces tous ces risques là et faire en sorte que bah l'argent que se fait aujourd'hui beaucoup l'assurance peut être rétribué correctement entre tous les utilisateurs donc et bon bah évidemment les assurances tout à fait au fait de ce qui se passe à la blockchain et regarde ça de près ils sont pas très enfin c'est marcher sur la plate bande quoi donc forcément mais bon de toute façon après je me dis que quand il y aura une grosse compagnie d'assurance qu'il le fera tous les autres sont obligés de suivre en fait parce que parce que les clients en fait exigeront que que l'utilisation de neft en fait donc tôt ou tard toute façon les assurances n'auront pas le choix de de rentrer dans les dans la blockchain et les neft en fait bah aujourd'hui pour les utilisateurs quand tu payes 20 euros par mois par exemple et que demain à travers de ces solutions efficientes tu vas en payer plus que cinq bah en fait ça va être un no deal donc ça va être un no brainer pour le galanda donc les assurances comme par comme tous les organismes qui vont se faire impacter par l'implémentation de solutions blockchain n'auront d'autres choix en fait que s'adapter si elles le font pas bah ça elles vont crever ça va être compliqué est-ce que tu aurais éventuellement un autre sujet qui te voilà qui t'intéresse sur lequel t'écris en ce moment ouais ouais il y en a plein d'autres bah juste pour juste pour revenir sur la question des assurances aussi parce que ça fait un petit peu de lien c'est la question des voitures des voitures qui deviennent de plus en plus électriques et qui sont de plus en plus connectés et ben justement là aussi on voit en fait du jusqu'à des assurances parce que tout sera tout soit de manière automatique et ce sera ainsi sur la blockchain que vous avez bien fait tant de kilomètres etc donc là aussi c'était juste pour rebondir après bah d'autres use cases il y en a y en a plein en fait ça peut être par exemple les tickets après bon je crois que tu vas intervenir tu vas faire intervenir quelqu'un d'autre donc je vais peut-être pas je vais peut-être pas trop détailler là dessus et voilà il y a par exemple des entreprises comme Biggie qui proposent des choses très intéressantes il y a aussi le leader mondial du ticket comment ça s'appelle déjà un master master ticket je crois qui utilisait la blockchain flow pour produire solution donc il y a aussi des choses intéressantes après ça peut être pour plein d'autres choses ça peut être pour la fidélisation par exemple les programmes de fidélité là les nft ont un cas d'usage énorme aussi parce que parce que justement avoir tel nft ça pourra vous garantir d'avoir des avantages je sais pas moi 10% de réduction sur sur tel produit enfin il y a des il y a des use cases du coup qui sont qui sont assez intéressants et voilà au lieu d'avoir je sais pas au lieu d'avoir 20 20 cartes de différents supermarchés que vous avez bah vous aurez tout dans votre wallet en fait et ça sera beaucoup plus simple ok donc tous ces 50 use cases seront décrits dans ton dans ton livre justement pour prendre un petit peu de recul t'en es où dans l'écriture du livre et globalement je pense que les gens ont envie de savoir aussi à partir de quand ils vont pouvoir potentiellement l'acheter quoi donc là je j'ai commencé à écrire depuis un mois à peu près un mois et demi donc c'est devrait sortir là à peu près dans quatre ou cinq mois donc là en fait j'ai trouvé les 50 les 50 use case et là je commence à potasser pour pour écrire en fait chacun des chacun des use case donc en fait moi je fonctionne par je fonctionne par couche en fait donc en gros mon process d'écriture c'est que du coup je vois dans la globalité quels sont les 50 cas d'usage et après je rentre dans le détail pour chacun des use case donc voilà ça sortira dans dans quatre ou cinq mois ça sortira également sous forme de nft forcément et ça donnera aussi des cas d'usage qui sont intéressants par rapport au livre quoi super bon bah on va on va suivre ça de on suivra ça de près genre lors de la publication on va arriver sur la fin d'interview maxime merci pour partager ces ces use case justement qui permettent bien d'illustrer ce 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 produit technologique du nft qui peut paraître parfois complexe de prime abord donc c'était c'était très chouette merci à toi pierre pour l'invitation et c'était un plaisir d'échanger avec toi merci à toi